bonjour les versos je suis très heureuse de vous retrouver pour cette grande guidance ce tableau énergétique pour votre mois de février 2023 donc vous connaissez c'est le cadre énergétique domaine par domaine chaque domaine sera repris comme d'habitude comme à l'accoutumée par les clés où on va plus loin où le format est beaucoup plus précis on parle des énergies contre mais aussi une prédiction d'un un petit peu plus lointaine merci infiniment pour votre présence vos échanges voilà c'est un vrai cadeau et c'est très très nourrissant tous tous les messages que j'ai sur youtube merci infiniment gaïa va bien sûr donner le tempo de ce cadre pour votre mois de février 2023 alors sur le plan général anniversaux gaïa en veut deux je vous en donne deux je suis pas contrariante surtout quand c'est gaïa vous savez maintenant vous avez l'habitude sur le plan sociétal vous savez ce sont toutes les interactions c'est certainement les clés les plus importantes d'ailleurs c'est pour ça que elles sortent en dernier parce qu'elles font à peu près le le point en fait sur tout ce qui a dit précédemment elle sortira donc les clés sociétales de février sortiront en février c'est important pour moi ce sont toutes les interactions quotidiennes toute la communication que vous avez avec vos collègues avec votre patron avec votre banquier avec votre médecin avec qui vous voulez toutes les interactions qu'on a tous les jours mais décidément de aussi pour les versos en couple et pour les versos qui sont célibataires c'est celle là qui sort allez on la france votre tempo général c'est votre colonne vertébrale énergétique pour pour le reste des domaines donc c'est vraiment la colonne importante aussi waouh très très joli du haut donc ça m'étonne pas gaïa est toujours très puissante nous avons deux neufs c'est important que nous ayons deux neufs parce que ça signifie que vous êtes sur une fin de cycle vous êtes en train d'aborder une fin de cycle et que vous êtes en train de toucher une forme d'accomplissement de complétude par rapport au travail qui a été fait antérieurement par rapport au cycle en fait qui qui a élagué charrié ce qui devait être charrié ce qui devait être guéri ce qui devait être dans la compromission etc et vous avez donc un neuf d'eau ici vous voyez que vous avez une superbe lumière qui vient sur vous sur le plan émotionnel et pourquoi vous avez une superbe lumière qui arrive et qu'il y a un contentement et une plénitude et un bien-être formidable parce que vous avez la carte du petit miracle ici je sais pas si vous la voyez bien c'est une rose qui sort de cette main c'est une création extraordinaire dans le sens hors de l'ordinaire et c'est pour ça que ça va être un mois extraordinaire donc hors de ce que vous pourriez espérer quotidiennement et normalement vous en avez eu deux aussi sur le plan sociétal quelles sont telles je découvre avec vous deux arcades majeurs ah waouh et pas des moindres deux arcades majeurs vous avez présent ici le l'arcane majeur du 11 donc l'arcane majeur de la guérison et qu'est-ce que vous guérissez vous guérissez quelque chose de sombre et vous arrivez à l'arcane majeur numéro 19 9 et 1 10 fin de cycle on est tout à fait raccord vous arrivez au bout de quelque chose et 1 et 1 10 1 aussi c'est le nouveau commencement parce que vous pouvez guérir parce que vous pouvez créer votre petit miracle ici et parce que du sombre vous passez à la lumière et vous retrouvez je sais pas si vous voyez bien il ya une ligne d'équilibre ici où on retrouve des breloques des breloques matériels on trouve un coeur ici je sais pas si vous le voyez il ya le pentacle juste au dessus vous avez tous les éléments qui sont sociétales vous avez vous avez des énergies qui sont absolument fabuleuses on va pas se le cacher donc pour votre mois d'anniversaire je vous ai fait une guidance par vraiment pour vous pour le mois d'anniversaire c'était c'était très très positif et on retrouve ce positivisme donc très bon anniversaire et donc vous êtes effectivement sur une fin de cycle sur sur quelque chose de d'ensoleillé forcément c'est votre anniversaire solaire pour les versos qui sont en couple vous avez la rencontre donc possiblement là on va se retrouver comme souvent c'est souvent le cas très jolie carte magnifique carte de gaïa je vous laisse l'apprécier on va se retrouver visiblement avec des célibataires qui se mettent en couple parce qu'il ya une très jolie un deux de dos ici un deux de coupe donc une rencontre une fusion une passion quelque chose de magnifique d'avoir cette carte dans cette colonne là c'est une carte qui qui présage de quelque chose de pérenne sur le plan sentimental c'est très très beau c'est magnifique et donc la carte pour les versos célibataires à mon avis c'est quand même très lié on va voir oui vous prenez connaissance de la pomme la pomme ici alors ça peut être une pomme de bon difficile mais là si on est sur une arcane majeure et je sens les vibrations qui sont extrêmement liées donc ici on est plutôt sur la pomme de la de la passion donc ça se regroupe donc à mon avis je vais traiter les colonnes ensemble ici ça me paraît assez assez évident alors on va monter les lignes pas autant que je voudrais parce que sinon la guidance dure deux heures elle ne charge plus et puis surtout parce que les clés sont plus précises elles ont une démarche vraiment pour aller au plus précis de la projection voire de la prédiction donc là on reste dans le cadre le cadre du petit miracle le cadre de l'extraordinaire d'une nouvelle lumière qui arrive on est raccord avec votre votre guidance anniversaire un ami verso je suis ravie pour vous ma fille verso valet de deniers vous avez effectivement les balbutiements d'un nouveau départ concrètement dans la matière possiblement sur le plan financier et matériel on continue waouh superbe carte carte du 4 de bâton vous savez dans le rider c'est ces quatre bâtons avec les lauriers au dessus puis vous avez les personnages en dessous c'est d'abord le 4 de l'équilibre du grand grand équilibre et c'est une carte de grand bonheur le 4 de bâton de grande réussite de grande fiabilité dans les échanges dans les interactions dans la communication et aussi bien sûr dans l'amour nouveau départ vers un vers une très grande stabilité si c'est magnifique et vous avez la super marque à carte du 9 de coupe qui est la carte des voeux exaucé je vous la laisse pour ceux qui souhaitent faire un souhait sur ce mois pour ce mois de février donc je vais m'arrêter là pour pour la colonne générale parce que je crois que elle se en d'autres d'aigle vous avez le jugement c'est une renaissance ou une naissance mais là votre cadre général de votre mois de février 2023 c'est de la lumière c'est une rose kiné c'est un mois extraordinaire j'ai pas d'autres termes l'ébalbutiement de de création de quelque chose de très très stable alors on verra dans quoi ça peut être en matériel et financier avec le valet de deniers mais ça peut être professionnel ça peut être effectivement sentimentale et vous avez tout ça est recouvert par une des meilleures cartes du tarot qui est le 9 de coupe c'est à dire la carte des souhaits exaucé c'est remarquable j'ai pas d'où effectivement je comprends que vous puissiez sur le plan des interactions de vos relations au quotidien finalement cette colonne c'est votre quotidien être dans une dans une énergie de guérison parce que vous passez du sombre à la lumière et on retrouve cette notion de grand équilibre qu'on retrouve avec avec ce 4 donc on va essayer aussi de préciser un petit peu plus c'est magnifique je ça me laisse un petit peu sans voix je l'avoue vous avez le pendu le pendu qui est à l'envers l'arcane majeur du pendu vous allez avoir un autre regard ici on n'est pas du tout sur l'immobilisme au contraire on a de l'action ici on a du feu on a le valet de deniers qui est un démarrage on a deux fois le feu donc deux fois des cartes d'action donc on n'est pas du tout dans le dans le pied pendu dans l'immobilisme ici elle prend l'énergie du nouveau regard sur votre vie sur votre alors au delà de du regard sur la vie c'est plutôt nouvel espoir sur votre avenir plutôt on est plutôt là dessus vous avez vous avez les yeux étoilés vous avez la tête dans les étoiles ici arcane majeur arcane majeur arcane majeur sur trois cartes c'est hyper puissant vous avez un nouveau regard par rapport à le 4 le 4 des pays c'est normalement une fatigue un ras le bol là je le ressens alors oui peut-être qu'il ya eu un ras le bol et qu'il ya eu des combats vous êtes vous avez besoin de feu là pour interagir pour faire venir je vous rappelle toujours la phrase c'est pas religieux c'est juste c'est juste là prenez le plus comme un adage aide toi le ciel t'aidera c'est à dire que vous n'avez pas attendu que ça vous tombe tout cuit vous vous êtes ici dans le combat et dont on sera plus au niveau des clés un puisqu'on reprend l'historique mais mais vous êtes vous êtes dans la bagarre vous êtes vous vous avez oeuvré pour obtenir ça ça vous ça c'est pas en claquant des doigts ça vous est pas venu du jour au lendemain le diable est sorti j'ai une vibration un petit peu négative sur ce diable je vous l'avoue donc je vais le recouvrir du coup 4 deniers de deniers on vous avez du coup à vous guérir à avoir un nouveau regard à sortir de l'ombre il est négatif effectivement et le 4 deniers me le confirme je suis dans dans la je regarde le dos des femmes de bâton vous vous êtes oui vous vous êtes un peu battu quand même je vais je recouvrir vous vous avez eu dans vos interactions professionnelle sociale amicale amour avec votre patron avec votre profession avec tout ce qu'on veut vous avez eu une forme de toxicité qui vous a quand même créé un immobilisme qui vous a quand même pris la tête et vous allez guérir de ça et ça va vous permettre d'avancer pourquoi vous allez guérir de ça parce que visiblement il y a un souhait exaucé de deux choses de lumière il ya quelque chose qui vient à vous qui est tellement beau que finalement ça vous fait tourner la page sur ce qui était néfaste sur ce qui crée une forme d'immobilisme alors possiblement une forme d'immobilisme sur le plan matériel et financier mais pas que pas que voilà on est raccord on ne s'affole pas la tour pour ceux qui me suivent vous savez ce sont des cartes fortes sont des cartes puissantes mais il n'y a pas de grande transformation sans ces cartes là or là moi j'ai un diable j'ai un diable qui sur le plan de mon ressenti même si j'aime à préciser que toutes les cartes du tarot leur pendant positif et négatif donc le diable c'est puissant ses pouvoirs c'est aussi celui qui aussi vous donne la force extrême de pouvoir créer de pouvoir créer quelque chose d'extraordinaire là je le ressens pas comme ça donc je le prends négatif parce que j'ai une vibration négative et donc vous mettez tout ça par terre il ya quelque chose que vous mettez complètement par terre parce que vous voulez guérir parce que vous voulez une nouvelle lumière parce que vous voulez créer autre chose dans votre vie et parce que ça veut ça va vous donner un autre regard sur votre vie tout ça est tout à fait synchro vous détruisez votre petit diable vous détruisez ce qui est toxique dans votre vie parce que il y a guérison vous quittez une relation voilà les tarots sont cette lecture est très simple elle est vraiment parfaite le 6 dp vous partez vous partez d'une toxicité vous vous mettez par terre ce qu'il ya à mettre par terre ça peut être un déménagement ça peut être une nouvelle vie professionnelle ça peut être un nouvel amour visiblement aussi ça peut être quelque chose qui vous aide qui vous aide à mettre par terre ce qui doit être mis par terre qui vous aide à tourner le dos à ce qui ne vous convient pas c'est 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 un nouveau départ c'est un nouveau départ pour une petite dernière non là il y en a trop et ça va être fêté le 3 de coupe ça va vous mettre dans la liesse ça va vous mettre dans la joie ça va être fêté parce que encore une fois vous sortez du sombre à l'équilibré vous allez vers une guérison vous avez un nouveau regard nouveau regard sur votre vie professionnelle 3 de bâton en dos de deck on est raccord ici vous partez vous partez alors encore une fois les clés seront beaucoup plus précises ça peut être un nouveau contrat professionnel ça peut être une nouvelle vie une nouvelle ville une nouvelle contrée aussi pour ça peut être un déménagement ça peut être un accord bancaire aussi que certains attendent ça me vient parce que parce qu'il y a quelque chose qui se débloque ici par deux fois sur le plan des deniers il y a quelque chose que vous avez attendu attendu depuis longtemps en tout cas vous le saurez mieux que moi je j'ai hâte de vous lire pour savoir mais il y a quelque chose qui est un souhait pour vous et c'est vraiment pour certains d'entre vous malheureusement pas pour tous les versos de la terre mais pour un certain nombre d'entre vous il y a un souhait exaucé sur ce mois de février et j'en suis vraiment ravie pour vous il y a bien sûr aussi le nouveau départ en amour qu'est-ce que je peux rajouter de plus beau ici je n'ai pas posé mon attention c'est un petit peu tôt même si la carte était très belle je préfère comme ça cavalier de bâton c'est quelque chose c'est le messager c'est le messager le plus rapide qui soit possiblement un signe de feu aussi qui vient à vous en tout cas ça vient rapidement ça vous tombe dessus un petit peu comme cette rose qui n'est de nulle part c'est inopiné mais ça fait du bien visiblement l'empereur alors oui c'est confirmé possiblement un signe de feu et particulièrement un bélier mais plus généralement on a l'empereur c'est à dire c'est une grande réussite cette rencontre une grande réussite ne pas oublier que on est sur l'arcane majeur numéro 4 vous avez sans doute remarqué j'ai pas besoin de vous le redire mais beaucoup d'arcane majeur c'est un mois majeur bien sûr on est dans votre mois aussi solaire pour ceux qui sont des versos de février et ça se ressent vraiment vraiment très très fortement ici roi de bâton beaucoup beaucoup de bâton beaucoup d'action beaucoup de feu qu'est-ce qu'on a oui la transformation il y a un changement ici avec l'arcane majeur de la mort on va reprendre un tarot beaucoup de feu beaucoup d'action c'est un peu ça il y a quelque chose qui vous tombe dessus qui est extrêmement fort et extrêmement lumineux cavalier de bâton c'est un des plus rapides quand même messagers du tarot roi de bâton empereur on est que sur des signes de feu là donc il y a du feu du feu du feu alors ça peut être aussi ça peut vouloir dire le feu de la passion alors pour certains couples bien sûr les couples vivent des cycles positifs et négatifs donc on peut être aussi sur un retour de flammes pour les couples également moi je ressens quand même que c'est une rencontre et je me retrouve avec du coup une colonne sentimentale en deux du coup alors ça veut pas venir si je reprends un autre tarot c'est pas grave ça y est c'est bon 7 d'épée vous quittez une situation émotionnelle de trahison pour certains d'où la guérison qu'on retrouve ici il y en a qui ont été trahis mais c'est pas grave me dit-on puisqu'il y a quelque chose de très joli donc ça vous fait oublier cette trahison du 7 d'épée nouveau départ je l'avais en deux deck ce 3 sur l'autre tarot vous allez vous laissez les bâtons derrière vous qui vous ont fait du mal et vous gardez le bâton qui vous fait du bien et vous regardez le nouvel horizon on est exactement synchro avec ce nouveau regard sur votre avenir ici et on a un roi de bâton deux fois deux fois le roi de bâton j'en aurai pas plus ici je vais faire la colonne célibataire et si ça me convient pas je reviendrai à vous pour cette colonne là mais les deux colonnes étant liées à mon avis je ressens qu'il faut que je les travaille ensemble c'est un nouveau départ du feu, du feu, du feu, du feu de toute façon on l'a ici en général ce petit phénomène extraordinaire du feu ce neuf de feu qui crée qui crée l'incroyable qu'est-ce qu'on a à dire le magicien la messe est dite le jugement pardon arcane majeur de toute façon dans les deux cas c'est arcane majeur numéro 20 donc fin de cycle nouveau départ ici naissance naissance d'un nouvel amour quand je vous disais c'était mon ressenti le ressenti est bon on est sur sur quelque chose de commun sur les deux colonnes ici comme souvent valet de bâton allez rebelote du feu on est raccord ici alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas il n'y aura que les signes de feu non qui viendront à vous pas du tout mais ça peut vouloir dire que ça va être très flamboyant et très passionnel voilà pour ceux donc il ne s'agit pas d'un signe de feu mais je quand même bon j'ai quand même une grosse vibration pour les signes de feu mais ça ne veut pas dire encore une fois que parce que vous rencontrez un cancer je dis n'importe quoi par exemple un cancer bon que ça ne va pas être la bonne personne pas du tout pas du tout l'impératrice oui il y a la naissance vous savez l'impératrice c'est une carte arcane majeure encore arcane majeure arcane majeure c'est un festival d'arcane majeure chez vous ici ce que je veux ce que je veux dire ici pour vous c'est que vous êtes vous êtes sur un mois de février qui est majeur bien sûr important avec tous ces arcades majeures mais ce que je sur lequel le ressenti la vibration que j'ai c'est que ça bouge ça bouge c'est flamboyant c'est du mouvement c'est quelque chose de fort et puissant vraiment alors est-ce que je vais avoir quelque chose de plus de toute façon ça sera encore une fois développé dans la clé sentimentale encore un cavalier de bâton ça fait trois cavaliers de bâton donc je crois que les tarots sont en train de me dire bon je crois on t'en a dit assez là trois cavaliers de bâton l'arcade majeure de la force ça va être très puissant ou ça va être aussi un signe du lion donc deux belotes rebelotes un signe de feu je tourne un peu en rond là donc je vais m'arrêter et on a de nouveau le deux de coupe et ce très joli deux de coupe que j'essaie de vous montrer ça en voilà magnifique deux de coupe qui clôture deux de coupe deux de coupe on est sur quelque chose d'extrêmement lié et on a une superbe un superbe six de coupe c'est à dire ça va être une relation extrêmement équitable équilibrée bienveillante quand je vous disais que je sentais une pérennité dans cette guidance c'est pour un nouveau cycle c'est plus qu'un nouveau chapitre je sens pour certains d'entre vous c'est magnifique je n'ai pas d'autre terme je suis très heureuse pour vous on a une très jolie guérison on a une très jolie lumière on a un nouveau regard sur la vie parce que vous mettez par terre ce qui était toxique ce qui était néfaste ça va être fêté il y a un souhait exaucé un petit miracle ici qui se crée et on a une rencontre ici qui vous permet de guérir d'une trahison passée tout ça est très synchro comme d'habitude je remercie bien sûr ces énergies fabuleuses que j'ai autour de moi pour vous proposer cette magnifique guidance quelle est la carte conclusion pour vous elle est juste magnifique arcane majeure numéro 20 elle est tellement lumineuse vous avez vous êtes sur votre lune vous êtes sur vos sentiments vous êtes sur l'envol de l'âme oui il y a un envol magnifique pour vous on a en dote deck la béatitude moi je le souhaite vraiment que cette carte que cette guidance vraiment profite vraiment un maximum d'entre vous parce que non seulement ce tableau est juste magnifique je vous laisse je vous laisse en profiter mais sur le plan vibratoire il est il est très très lumineux il est très nourrissant et pour certains d'entre vous ça parlera pas à tout le monde mais je sens que que il y a des versos qui vont se relever de quelque chose de long et de très douloureux voilà je je sens avec cette rose en fait qui est créée avec ces deux cartes qui sont à côté ici il y a il y a quelque chose si vous voulez qui est à la fois très belle et à la fois très dure donc je sais pas à qui ça s'adressera ce message là je clôture par là parce que cette rose c'est comme si c'était la rose du pardon alors est-ce que c'est à vous que vous devez pardonner ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre mais cette guérison elle est ultra puissante ultra puissante et ça vous permet de tourner la page même de tourner carrément le livre de fermer de complètement fermer votre livre de douleur et de réécrire un nouveau livre une nouvelle histoire de votre vie et c'est très très puissant ici vous me direz je sais pas à qui je parle mais c'est extrêmement puissant n'oubliez pas de me laisser un message pour ceux qui voudraient participer au tirage au sort pour une guidance gratuite ceux qui le souhaitent et puis merci pour les messages que vous me laissez chaque fois et on interagit ensemble ce sont des échanges absolument géniaux parfois avec certains d'entre vous et merci infiniment d'être là prenez bien soin de vous pour certains je suis rassurée c'est vraiment je le ressens parce que j'ai l'impression qu'il y a une jolie guérison ici donc vraiment prenez bien soin de vous la santé la santé la santé c'est quand même très important j'ai hâte de voir les clés du coup et elles vont sortir vraiment dans la foulée je vous promets de ne pas trop vous faire attendre prenez passez un bon week-end et puis on se retrouve très vite namasté de ne pas trop – Sous-titrage FR 2021